Bonjour, c'est David. Aujourd'hui, nous allons parler du concept des mini-retraites et de comment vous pouvez profiter pleinement de chaque instant sans attendre la retraite. Avant cela, je vous propose comme chaque lundi, et ça devient un rituel, l'idée c'est d'avoir cette routine installée dans notre vie, tant dans la mienne que dans la vôtre, si vous appréciez suivre ce que je fais. Et à chaque lundi, je vous propose de poser sur papier quelles sont les intentions que vous avez cette semaine. Passez des intentions aux objectifs, des intentions aux actions, très très important. Donc prenez le temps de poser quelles sont vos intentions de la semaine. Sentez-vous libre de les partager en commentaire avec la communauté afin qu'on puisse échanger sur nos intentions de la semaine, pouvoir grandir ensemble. Donc aujourd'hui, nous allons parler du concept des mini-retraites. En fin de compte, David, qu'est-ce que c'est les mini-retraites ? C'est quoi une mini-retraite ? Eh bien, l'idée c'est de pouvoir profiter de chaque instant sans attendre la retraite, sans attendre de devoir mettre de côté à chaque fois, pendant toute sa vie, sans pouvoir en profiter. D'ailleurs, on n'est pas sûr de pouvoir en profiter. Comment on fait pour prendre ces mini-retraites ? Eh bien, c'est tout simple. Prenez un bout de papier, on est en début d'année, c'est le moment de le faire d'ailleurs. Prenez un bout de papier, faites un bilan de ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé l'année passée, de ce qui vous a manqué l'année passée également. Et là, vous allez avoir une liste de choses peut-être que vous regrettez ne pas avoir fait. Eh bien, c'est simple. Planifiez pour 2018 un moment où vous allez réaliser cela. Je prends un exemple, partir en vacances. Pourquoi il y a besoin d'économiser pendant une année pour partir en vacances ? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de partir 2-3 jours pendant l'année ? Si, il y a la possibilité de le faire. Évidemment qu'il y a possibilité de le faire. Il faut juste se poser, se donner l'opportunité de le faire. Il ne faut pas spécifiquement avoir des milliers d'euros pour pouvoir partir dans un coin sympa. Par exemple, m'accompagnez-moi, on a fait la Côte d'Opale l'été passé et c'était génial. On n'est parti que 5 jours, mais on en a profité un max. Et d'ailleurs, petit aparté, je referai une vidéo là-dessus. Coupez-vous totalement du travail, coupez toutes les sources de distraction qui pourraient vous empêcher de profiter pleinement de votre séjour, de votre vacances, de votre mini-retraite. C'est-à-dire GSM coupé, etc. Mais on en reparle dans une prochaine vidéo. Voilà ce que c'est le concept de mini-retraite. Vous voyez, ce n'est pas bien compliqué à mettre en place dans sa vie. En plus, je vous ai partagé la semaine dernière le concept des 6 jarres de Thierry Harvecker pour apprendre à mieux gérer vos finances. Et je vous assure qu'en mettant de côté, grâce aux 6 jarres de Thierry Harvecker, vous allez faire des mini-retraites de folie, des mini-retraites qui vont vous plaire, que vous allez kiffer pleinement. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vous propose de liker cette vidéo, de la partager à un maximum de monde. J'espère vraiment que cela vous plaît ce que je fais et que vous allez apprendre des choses, que vous allez pouvoir retirer des passages intéressants pour vous. Rappelez-vous que sans action, pas de résultat. Donc, prenez une ou deux décisions aujourd'hui. Décidez de deux actions aujourd'hui. Mettez-le en application après cette vidéo directement, le plus rapidement possible, pour pouvoir obtenir des résultats dans votre vie. Bon voilà. La conclusion est un petit peu longue, mais ce n'est pas grave. Je souhaite être le plus authentique possible au fur et à mesure des semaines. J'espère que cela vous plaît. D'ailleurs, indiquez-le-moi en commentaire. Cela me permettra de continuer. Cela me donnera de l'énergie pour avancer. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Souvenez-vous que tout est possible à partir du moment où vous l'avez décidé et à partir du moment où vous mettez des actions en place. Impact positif et bienveillance. À demain les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada